hello bienvenue par ici je coupe mon fils en deux tiens regarde joseph je te coupe en deux donc on est sur la chaîne aujourd'hui pour faire la pile à lire du mois de juin et j'ai demandé à joseph mon fils mon second fils qui a 12 ans de m'accompagner parce qu'il va être la main innocente aujourd'hui je mets en place un nouveau jeu pour ma pioche à lire ouais donc je vais vous expliquer c'est pour ça que tu vas c'est pour ça que j'ai besoin de ta main innocente donc là dedans on a des petits papiers avec des challenges là des petits papiers avec des genres et là des petits papiers avec des attributs maintenant parce que justement il sait qu'il ya trois enveloppes différentes le l'idée c'est qu'en fait j'ai fait ça parce que mes pioches à lire du mois sont toujours trop grosses et donc ce que je voudrais c'est me limiter à piocher quatre papiers dans genre quatre papiers dans attributs et un papier dans le challenge pour avoir un challenge du mois ok donc c'est joseph qui va piocher ensuite non ça on va commencer par ça et donc ensuite il m'a pioché genre le livre le plus gros qui existe du monde et ensuite je vous montrerai ce que je compte lire pour l'escale du tour du monde de lecture en europe du sud parce que là c'est à part que je suis en plein brainstorming et italie espagne portugal tu vas commencer par piocher un challenge un seul c'est lequel change regarde c'est écrit sur les enveloppes c'est pas bien tu sais pas bien montre d'ailleurs même parce que maman elle c'est elle a écrit vraiment pas bien c'est peut-être à l'envers pour vous mais moi écrivant pas bien alors du coup comme change vas-y tu le lis huit heures en une journée ce qui est huit heures de lecture en une journée donc je vais organiser un challenge huit heures de lecture en une journée je vous dirai quand et on pourra le faire ensemble ça vous intéresse faudra qu'on regarde une vidéo de huit heures ou un live non un vidéo d'une vidéo de huit heures non on va faire un challenge huit heures de lecture donc avec un chrono en train de faire tomber tous les genres on va couper deux secondes donc l'idée là c'est qu'ils me fassent je vais me faire piocher ou non je vais tomber les genres comme ça c'est bien mélangé quelques attributs donc alors je t'explique juste joseph tu vas joseph tu vas juste tu peux m'aider si tu veux après je t'explique on va piocher tu va piocher un genre à chaque fois et il va falloir aller chercher ici et ici mais moi je les connais donc je te je te dirai et ensuite je te dirai quel livre je mets dans ma pile à lire du mois d'accord ok donc c'est parti avec le premier genre c'est toi ou c'est moi c'est ta chaîne quand même road trip c'est quoi c'est un road trip ils arrivent pas à lire même plus proches alors ils commencent d'accord road trip bah je sais missouri 1627 regarde tu peux nous venir à la petite voiture toute voiture je connais en fait l'histoire c'est c'est de jenny hendrix et tête caplan c'est un livre qui a été à quatre mains jenny hendrix hendrix bah oui comme jimmy c'est une histoire de ça parle en fait des du droit à l'avortement aux états unis parce que je sais que dans certains trucs c'est pas certains pas truc certains états c'est interdit et je suis pas très bon en histoire géo bah oui mais faut que tu le deviennes alors on va piocher le second genre vas-y montre c'est lui qui a pioché vas-y drame un drame un drame et c'est pas m c'est un w on s'en fiche c'est un drame un drame un et ça tu crois pas que c'en est un vas-y tu lis tu lis alors et attend vas-y le livre s'appelle par le feu et c'est de will il je regarde si je trouve d'autres avant elle vivait derrière la culture elle n'avait pas le droit de quitter la base ni de parler à qui que ce soit parce que le père john contrôlait tout et qui établissait des règles et qui établissait des règles je peux dire lui désobéir pouvait avoir des conséquences terribles puis il ya eu un mensonge de père john puis il ya eu le feu inspiré de l'histoire vraie de wako par le feu est un grand roman sur la folie des hommes le courage de l'adolescente mais comme ça parle d'une secte en fait je pense que ça peut vraiment être genre un drame ça peut être catégorisé dans drame il ya vous me direz si si ça fonctionne il ya c'est pour young adulte son fils ya c'est young adulte jeune adulte je regarde juste si j'ai autre chose que ça en drame donc c'est bon livre addict valide allez troisième genre et toi non c'est toi qui a pu au chez drame non c'est toi qui pioche c'est mon émission c'est mon émission télé c'est moi qui choisit un livre de bibliothèque de mes garçons ah intéressant tu as c'est pour ça que c'était bien que tu sois là bas tu prends black butler et ça ira alors vas-y montre moi ce que je dois lire mais je t'en lis un déjà voir si ça me plaît ça parle c'est quoi le sujet ça parle d'un majeur d'homme c'est le majeur d'homme d'une famille anglaise dans je dirais l'époque un peu vers charlotte combs et tout et tout ouais avec et ça parle d'une sorte de société un truc comme ça je peux pas t'en dire plus parce que c'est parce que je peux pas dire une phrase sans spoiler le manga parce qu'il est vraiment trop bien il y a quand même deux coeurs mis par les bibliothécaires je pense qu'ils le méritent les deux coeurs les dessins sont assez beau ok c'est pas moi qui j'ai fait une adaptation animée est très belle black butler ok ça a manqué que je vous conseille qu'elle fait les quatre premiers tomes car j'ai pas lu la suite très bien black vas-y très bien on peut continuer on en a piaché combien là il en faut encore deux genres faut accélérer parce ayant à l'éducation va durer deux heures quoi alors du goût à théâtre et une grosse bd à ta choisi les deux ok alors pour la grosse bd je sais ok everything de christopher canthwell et ing culbard c'était c'est ce que j'ai hdi graphique oui je l'ai vu passer elle est sortie il n'y a pas très longtemps et j'ai quoi c'est la vidéo tu as un truc de lumière mais c'est pas grave c'est joli ouais bon c'est pas très grave et c'est genre un comics et ça se passe dans un grand magasin et le grand magasin apparemment est un des sujets du livre donc voilà c'est une grosse bd ça c'est cool et après il y a un théâtre une pièce de théâtre simon et j'ai un truc parfait le songe d'une nuit d'été de william shakespeare que j'ai sur la c'est un théâtre et que j'ai sur ma kindle je vous mettrai la petite affiche là ben non justement j'ai jamais lu je mettrai la petite affiche là parce que je l'ai pas ici forcément parce que c'est sur ma kindle donc c'est parfait je vais dire ça trop contente allez on annonce j'ai on a pris quoi 5 c'était 4 bon c'est pas grave parce qu'en fait c'est 4 4 plus un challenge le challenge on fait on l'a fait un ça tu vois comment elle va bon non parce que je vais lire si toi il ya une bd il ya des bd donc ça va c'est bon alors maintenant quatre attributs à la un livre et les autres un livre non je n'ai pas écrit dans un précédent challenge ça va être facile il ya ça celui que je mets à chaque challenge et que je n'ai je lis jamais battu de tête attend tu vas choisir entre atteint et puis c'est trop celui là parce que c'est l'air sympa et que mais sinon il ya ça non t'es dans l'obligation de le dire c'est moi qui choisi 49 3 49 3 49 3 c'est pas ça me plaît pas tu vois je fais ce que je veux ok d'accord on est bien fait quelque chose pour moi si c'est la république c'est ça c'est une vraie une vraie république ouais d'accord c'est moi qui choisi ou c'est toi je pioche 1 je pioche 10 je pioche les autres parce que c'est à peu et de république recommandé par ma mère je fais l'appel à un ami allo mamie c'est joseph tu dis c'est joseph ok ça va alors oui non ça va ça va ça va ou ça va alors je voulais savoir est ce que parce que je suis en train de faire ma pile à lire du mois de juin tu sais les livres que je vais lire au mois de juin et parmi ceux là j'aimerais qu'il y en ait un que toi tu me recommande alors qu'est ce que tu me recommanderais de lire là pour le mois de juin ce que tu veux après il ya dans les livres que tu m'as offert il y en a que j'ai pas lu donc ça peut être parmi ceux que tu m'as offert l'amour et les forêts ça c'est bon comme titre et les forêts c'est pas de quoi oui oui l'amour et les forêts d'eric fennart non j'en ai pas entendu et c'est bien ainsi avec la blonde là oui d'accord je l'ai vu je l'ai vu sur je l'ai vu parler le gars sur la grande librairie aussi des bisous au bateau bisous à papa bye bye bisous bisous salut bon donc je c'est l'amour et les forêts d'eric renard renard que je vais dire qui est recommandé par ma mère que je n'ai pas soit je l'achète en poche soit je prends un ebook bas ça tombe bien parce que je vais le découvrir et là est ce qu'on a tout pioché on a tout pioché on a bon petit insert en rangeant je me suis rendu compte que on avait pioché cinq genres alors que c'était quatre qu'il fallait piocher c'est pas grave deux attributs et un challenge 1 2 3 4 donc ce que je vais faire c'est que j'ai pioché un autre attribut ça fait partie entre temps un animal sur la couverture je regarde juste si dans la pile que j'ai déjà préparé il y en a un avec un animal parce qu'il ya déjà énormément de bouquins un bia black sad c'est pas mal black sad moi je dis que c'est pas mal c'est un peu gore mais ça marche voilà là il ya des loups ça fonctionne aussi donc je pense que c'est bon je pense que c'est bon parce que je veux pas trop en mettre en fait dans la pile à lire les genres c'est parfait ok bon alors maintenant tu veux être là pendant que j'ouvre le livre ça t'intéresse est super donc c'est le numéro 9 alors soyons honnêtes celui que j'ai pioché le mois dernier je n'ai pas lu c'était l'idiot de dostoevsky c'était une relecture mais je n'ai pas lu non non je n'ai pas lu mais tu l'avais déjà vu oui j'ai déjà lu j'avais bien aimé oui j'ai adoré sur mon livre préféré mais j'avais envie de le relire sauf que j'ai pas eu le temps un truc à la papa avec les indiens non c'est un livre de fantaisie le premier livre d'une trilogie vous voyez mon envie de le lire là c'est vrai qu'il est peut-être pas mal il a une belle couverture il a une belle couverture donc je vais le mettre dans la pile à lire assez dur ce truc avec le tirage au sort bon si je lis pas c'est pas très grave vous m'en voudrez pas je vais vous montrer les livres qui sont prévus en lecture commune qui seront vraiment les livres que je vais lire parce que cela ils sont prévus donc dans le cadre tour du monde en lecture j'ai le gang des rêves de lucas di fluvio qu'on a coupé pour lire sur tout le mois qui est là c'est écrit un drame ça se passe en italie dans le new york des années 20 et voilà on le commence le 1er juin j'aime pas j'ai mis ça en train de regarder des vidéos pas où on va c'est pas cool on va lire aussi nous rêvions juste de liberté de henry lovenbruck qu'on va dire en trois semaines c'est pour ça que j'ai mis trois trois petites oui parce qu'on est plusieurs à le dire ah c'est une lecture commune on va dire sur trois semaines ouais 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 ça parle d'amitié là c'est beau et il paraît que c'est très très chouette et que l'écriture de l'enri lovenbruck il ya des biens donc ça va être bien ensuite ça ouais avec une on a discuté il ya une personne qui s'appelle mot sur mot je vais mettre son petit pseudo ici sur instagram elle m'a dit c'est marrant tu viens de l'héros et tout moi aussi j'ai habité là là il dit c'est rigolo c'est juste à côté où j'habitais bref on n'a pas poté et elle m'a dit tiens j'ai vu que tu avais les honor and park dans tapis la lire gelée en anglais j'aimerais bien le lire on pourrait lire ensemble j'ai dit ok d'accord donc on va le commencer fin et léa nord fin juin et léa nord c'est un livre jeunesse ainsi nous tu pourrais le lire non pas du tout moi le mien il est en français j'en ai j'en ai j'en ai mais là j'ai et puis on va lire aussi une année en provence avec et juillet quoi silence je lis je crois sur tous les deux on va le lire aussi sur la drogue box elle est belle ça donne envie de partir en provence avec toi qui adore le les champs de la vente c'est trop joli et alors après lui et la vente c'est plus beau on termine avec le tour du monde en lecture alors le tour du monde en lecture c'est compliqué j'ai toujours pas choisi parce que en fait j'ai trouvé ces deux là en ressourcerie cette semaine tu veux pas faire un j'ai trouvé ça de josé sarah magot en ressourcerie donc les intermittents de la mort et en fait j'avais prévu au départ de lire celui ci j'ai pris à la bibliothèque qui est du même auteur attend deux secondes attend deux secondes d'abord je parle de ça et donc c'est un auteur portugais donc je vais lire un des deux mais pour le moment je dirais que j'ai plutôt envie de lire celui ci c'est plus les plus courts oui celui là je vais le dire c'est sûr c'est un auteur espagnol c'est yvan yvan comment répila c'est ça yvan répila voilà et donc ça je vais le lire je vais oui et c'est ça après pour l'espagne j'ai aussi celui là parce que ça c'est espagne mais j'ai aussi celui là que j'ai pris je pense pas qu'on ait le droit de montrer ça donc on va cacher avec le doigt la dame elle est elle a un sein qui est nu et je pense que sur youtube ça marche pas donc celui ci me tente beaucoup c'est un thriller en fait et j'ai trop envie de découvrir je l'ai trouvé en boîte à je l'ai retrouvé en ressourcerie et pensez un peu j'ai trop envie dîner vraiment et donc du coup ça fait déjà trois livres normalement je dis trois romans ensuite en espagnol j'ai aussi celui ci que j'ai dans ma pile à lire depuis super longtemps et qui me donne très très envie ce que tu peux faire c'est là avec tout cela tu peux les mettre dans un truc pour choisir et je pioche et c'est et c'est et c'est la communauté qui choisit lequel tu vas lire ça pourrait être sympa non ah tu vas dire sur instagram oui oui ah c'est pas bête sauf que il y en a un c'est sûr et alors après il ya une bd donc ça c'est sûr je vais la lire tu la liras si je te dis que c'est bien c'est plutôt pour adulte je pense c'est basilico de je sais pas qui m'aura l'un coup de maire marie montre de qui c'est de qui c'est quelle édition basilico et c'est qui qu'il a été l'édition ankama mais ankama c'est pas un truc qui fait des jeux vidéo ankama c'est le truc qui a fait d'offus et c'est de qui c'est un éditoire de jeux vidéo alors c'est de lui l'eau ma caillonne c'est vraiment très haut elle c'est pas si facile montre la couverture macadienne je vous le montrais dans mon dernier book haul ça donne envie regarde et c'est ankama comme d'offus et waku ok pourquoi parce que je suis une mère pauvre mère non parce que c'est des jeux vidéo à d'accord oui parce que les jeux vidéo c'est pas trop un truc c'est comme ça et aussi non pour la corse j'ai aussi celui ci orphelin de dieu de marc biancarelli chaque sud n'est d'accord c'est pas le truc de napoleon et j'aimerais bien lire un alessandro barricot j'aurais bien voulu lire océan mer impossible de remettre la main dessus je sais qu'il est là donc je vais le chercher alors du coup ce que je vais faire c'est pas bête il n'a pas il est il n'est pas bête cet enfant donc déjà permis non mais déjà je vais lire celui là et quand j'aurai un creux je vous ferai je vous ferai choisir mais en tout cas ce qui est sûr c'est que celui-là j'ai envie de le lire si tu veux le dire en fait ce que je vais faire c'est que ce que je vais dire c'est celui là c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr normalement faudrait que j'en choisi c'est un troisième et on va vous le faire choisir sur instagram alors voilà vous avez le instagram tout ça ou voilà ici là où tu l'as là ok l'instagram en question et voilà mais oui mais quand est-ce que je le ferai choisir quand tu rentres où tu l'as dit ok donc en fait je pourrais lire tout ça quoi pour le tour du monde en lecture je pourrais dire tout ça et encore mais j'ai oublié de montrer et à celui là aussi que je vais lire c'est un truc c'est un auteur espagnol c'est diane c'est black sand bah ouais c'est le tome 3 qu'on avait trouvé chez jiber je crois si mais je pense que c'est connu black sand ah bah oui mais on a les deux premiers en bas c'est très bien enfin c'est un peu adulte quand même et voilà ce dessin derrière comme c'est trop beau oui c'est vraiment très très beau donc ça je voulais dire voilà il ya deux bd et après voilà bon cette pioche à lire est vraiment un peu chaotique je vais vous mettre des petites vidéos mais je vais couper je vais vous mettre la pile à lire à la fin là quand je me rangerai sous mon lit là ça là là c'est là que je la range et quand j'aurai tout mis je vous ferai un petit une petite vidéo de fin pour que vous voyez vraiment que ce soit plus clair que ce que le bordel de la de la pioche et tout je vous laisse là et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo tu dis au revoir toi si vous avez envie de revoir joseph et qui vous parle lecture n'hésitez pas en commentaire à faire un petit coucou il sera tellement content de vous montrer il sera trop content de vous montrer par exemple ses mangas préférés mais ce serait bien allez-y mettez des petits commentaires en bas pour les leurs si vous voulez le revoir surtout pour surtout pour que bon on vous fait des bisous 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 allez bye bye à la revoyeur pour voir ça fait mieux comme ça Il y en a moins que vous voyez Et c'est mieux pour moi